alors bonjour à tous bienvenue sur la chaîne du vélo nordèche et je voulais aborder un sujet aujourd'hui qui me paraît qui me paraît important d'aborder parce que j'ai plein de questions à vous soumettre et plein de questions que je me pose à savoir qu'est ce que va devenir notre marché automobile français notre constructeur français quand je vois la déferlante tesla qui arrive et qui fait des ventes absolument phénoménales dans notre pays pour une marque qui débarque la valorisation boursière de tesla lucide aussi qui vient de sortir des véhicules et qui a qui a déjà une grosse 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 valorisation qu'est ce que vont devenir nos constructeurs à nous en france est ce que vous pensez que on va se on va se faire dépasser par par des marques comme la marque dylan comme par tesla est ce que vous pensez qu'on va se se faire dépasser aussi il ya énormément de produits chinois qui arrivent et plein de produits asiatiques il ya winfed il ya cerès il ya mg qui arrive avec des produits qui sont qui sont pas ridicules du tout et ben voilà ma question c'est qu'est ce que va devenir notre marché à nous qu'est ce que vous pensez que ça va devenir nos nos fabricants français lequel vous voyez est ce que vous envoyez qui vont qui vont malheureusement subir de grosses de grosses pertes et de grosses voire même éventuellement des fermetures d'usines et des choses comme ça parce que je vous avoue que c'est une question que je me pose pour être entouré de pas mal de gens qui sont dans l'automobile quand je vois les pénuries de pièces quand je vois la difficulté qu'ont qu'ont certains vendeurs à trouver des véhicules à pouvoir faire à pouvoir faire des ventes voilà c'est toutes les questions que je me pose est ce que vous pensez que dans l'avenir et ben on va tous rouler en véhicules en véhicules chinois et en véhicules américains en véant tesla alors certes je suis d'accord on a l'entre l'industrie automobile française a pris énormément de retard sur le les produits les véhicules électriques maintenant est ce que pour autant ça pardon excusez moi je me suis enrhumé est ce que vous pensez pour autant que ça va signer leur 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 arrêt de mort je vous avoue que je l'espère pas du tout parce qu'on a quand même une très très belle industrie en france mais voilà qu'est ce que vous pensez de son avenir est ce que vous pensez que on va encore on va encore avoir autant de marques européennes toutes confondues je mets je mets aucune je ne fais aucune allusion à aucune à aucune marque mais voilà je vous partage mon inquiétude parce que parce que ben je j'ai l'impression que malheureusement on a de plus en plus de mal à fournir on a de plus en plus de mal à être à être compétitif dans ce marché maintenant alors certes on a pris beaucoup de retard mais j'ai bon espoir qu'on arrive encore à faire quelque chose avec notre industrie en france mais voilà j'ai cette inquiétude qui me qui me taraude un petit peu en me disant ben est ce qu'on va être est ce qu'on va être capable tout bonnement d'avoir des produits qui soient au niveau alors oui ça y est comme je vous ai fait la vidéo on arrive à recycler des batteries enfin voilà tout tout le schéma se met en place donc la voiture électrique est inéluctable mais est ce qu'on va être suffisamment compétitif et est ce qu'on va être suffisamment placé au niveau tarif également parce que des marques qui arrivent qui arrivent avec des produits extrêmement bien placés je parle en termes de prix des marques comme mg des marques comme et ways arrive avec des des produits qui sont qui sont manifestement de qualité et voilà qu'est ce que vous pensez aussi de l'avenir et de la fiabilité de ces marques enfin voilà je voulais qu'on partage un petit peu là dessus alors mettez moi en commentaire tout ce que vous pensez tout ça parce que ben j'ai peur que malheureusement on ait des gros soucis dans les années à venir avec avec des énormément de pertes d'emploi avec énormément de de choses comme ça énormément de mal pour nos constructeurs à à suivre le mouvement j'ai peur que ça fasse du dégât dans l'emploi automobile dans notre pays et je vous dis j'ai énormément de de connaissances dans ce de personnes qui travaillent dans le milieu et qui sont réellement inquiètes en ce moment pour leur avenir donc ben je voulais qu'on en parle je voulais qu'on partage parce que c'est une vraie c'est une vraie question voilà dites moi ce que vous en pensez il ya encore wind fed là qui viennent annoncer l'arrivée de deux modèles en électrique c'est reste qui arrive avec avec le crs 5 aussi de crs 3 qui est déjà qui est déjà arrivée chez nous et west qui a un produit alors j'aurais bien aimé l'essayer l'eau et west mais malheureusement j'arrive pas à avoir de véhicules chez eways c'est bien dommage mais voilà je sais un tas de questions que je me pose et je voulais partager avec vous cette inquiétude quelque part et puis mettez moi en commentaire ce que vous pensez de l'avenir notre automobile de l'avenir de nos constructeurs et tout simplement de l'avenir de nos produits tout simplement parce que je vous dis tesla la explose carrément le marché lucide vient d'être introduit en bourse et fait des c'est 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 un vrai carton le lancement de lucide il ya riviane qui arrive aussi avec une grosse valorisation voilà je je voudrais qu'on partage parce que je pense qu'il ya matière à discuter et qu'il ya il ya des choses on pourrait faire avancer partager partager en commentaire ce que vous pensez tout ça merci de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas le petit pouce bleu et les abonnements parce que c'est important pour la pérennité de la chaîne et dites moi ce que vous pensez tout ça parce que très honnêtement j'aimerais qu'on partage ensemble votre point de vue et également ce que vous vous pensez pour l'avenir de notre marché automobile en france donc voilà je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée au revoir et à plus tard merci 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 j'aime merci Sous-titrage FR ?